Bonjour à tous les Brooders, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis, nous sommes le 28 janvier 2022 et ce matin on a eu droit à un data download qui nous révèle les stats et les animations des UT Free to Play mais également une vidéo bande annonce de l'anniversaire des 7 ans qui contient une partie des animations des LR des 7 ans. Oui, de bon matin se prendre une grosse gifle, ça réveille, ça réveille les amis. Pour les personnes qui se demandent pourquoi mon fond vert est vert et pas transparent parce que j'ai plus de light, j'ai plus de light qui sont pilotés en wifi et comme internet est cassé, voilà, on s'éclaire avec une bougie là, c'est un peu la galère. Bon bref, ça sera réglé d'ici une semaine, enfin moins d'une semaine. Alors, comme d'habitude, avant de commencer la VOD, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Les amis, le lien se trouve dans la description, je rappelle qu'on fera un gros live le 29 janvier, jusqu'au 30 janvier. Normalement les portails devraient sortir au petit matin, 5-6 heures. Donc on sera, enfin, on va essayer d'être le premier français à faire la multi en espérant que la première multi nous fasse dropper les beaux gosses. Voilà, l'objectif, l'objectif c'est lui. Bon, pour l'instant qu'on n'ait pas les stats, ça se trouve les deux vont être incroyables. Enfin, il y a de fortes chances que les deux soient incroyables parce que comme chaque année, les unités sont des personnages miroirs. Enfin bref, on va découvrir les animations des unités free-to-play. On va commencer par Vegeta. Vegeta free-to-play. Qui a de fortes chances de devenir Vegeta slash Bulma. Et dans ce cas de figure, c'est très intéressant parce que vous vous rappelez qu'on a Imagine Vegeta ZLR qui scale avec une Bulma dans la team. Si cette carte obtient son ZTR comme je le pense, comme chaque année, les unités free-to-play depuis quelques années obtiennent à la fois un EV en TUR puis en ZTUR. Donc il y a moyen que cette carte soit intéressante, jouable. Du coup, Imagine Vegeta risque d'être indirectement EP. On enchaîne avec la Shishi. Shishi, pareil, free-to-play qui risque de devenir Shishi et Goku. Hâte de voir comment ils vont évoluer les amis. En tout cas, les animations ne sont pas dégueux. D'ailleurs, merci beaucoup à Roberto Kawalski d'avoir partagé les animations. Et voici l'animation du SSR qui va obtenir son LR durant la célébration. Il y a de très fortes chances, encore une fois, quand on se sent dans cette spéculation, il y a de très fortes chances que ce LR obtienne son ZLR comme Muten Roshi, comme Zamasu, qui sont sortis il y a un an et puis il y a deux ans. Donc de base, c'est un Gohan dont l'annuation connaît. Ça reprend le Gohan de puissance. Et en TUR, il devient Go-Bro. Un nouveau Go-Bro, les amis. Goten et Trunks. Alors selon les rumeurs, cette carte devrait se transformer en Gohan, Trunks et Goten LR. Hâte de voir comment ça va évoluer. Mais en tout cas, c'est pas mal. Et en plus, ce qui est intéressant, si il devient Gohan, Trunks et Goten LR, et vu que c'est une carte, comme tu peux le voir, Gohan et Goten, ça fait partie de la saga de Bout, et indirectement, ça va buffer Magine Vegeta. Magine Vegeta qui a besoin d'un Trunks. Donc si cette carte obtient son ZLR et que c'est un ZLR qualitatif, comme Muten Roshi, comme Zamasu, ZLR, voilà, ça peut être intéressant. On enchaîne avec les traductions, les amis, de ces différentes cartes. On va commencer par Go-Bro, T-U-R. Donc il lead la catégorie Sarain de Métis. Donc voilà, encore une fois, si on suit la logique de ce qui s'est passé l'année dernière, il y a deux ans, il va passer LR, du coup il aura un leader assez intéressant, on va dire alternatif pour les Métis. La première attaque spé augmente son attaque pendant un tour, dégâts colossaux, le passif attaque à plus de 10%, plus encore plus 1 et attaque à plus de 10% lorsqu'il y a un aller qui s'appelle Goku, qui se trouve dans la team. Rien de particulier, donc il y a en force jointe, Métis et Saga debout. Donc voilà, s'il rajoute Trunks, ça reste encore logique, les catégories ne vont pas bouger. Donc voilà. On enchaîne avec le Vegeta, le Vegeta tout seul, qui devrait passer Vegeta et Bulma. Lead pour la catégorie famille des Vegeta, dégâts colossaux pour l'instant, rien de particulier. Attaquette plus de 10%, encore Attaquette plus de 10% quand il part en spé. Donc je pense que ça va scale avec son évolution en TUR, puis en ZTUR. Donc lead la catégorie famille des Vegeta. Intéressant. Ce serait parfait qu'il obtienne un côté support, comme ça on peut le mettre en position de soutien pour soutenir Magine Vegeta notamment. On enchaîne avec Shishi, lead la catégorie famille des Goku, dégâts colossaux, attaque plus de 10% plus Attaquette plus 11% pour chaque attaque réalisée, ça monte jusqu'à 22%. Pareil, si c'est un support pour la catégorie famille de Goku, ça peut être très intéressant. Donc voilà. Et on termine les amis, en beauté, avec le... avec le film d'anime, enfin le film d'anime, la bande-annonce les amis, la bande-annonce. Attention, préparez-vous, ça va piquer, enfin ça va piquer, ça va être ouf en fait. à la musique. La musique les amis, 7 ans, 7 ans de craquage, 7 ans de top 1, 7 ans aussi potentiellement de Shaft, mais 7 ans de bon gosse. Aïe, aïe, aïe les amis. Ça fait 7 ans déjà, c'est fou quand même. Vous allez voir, dans 10 ans, on sera encore là. Enfin, pour les 10 ans, on sera là. Bon là, ils ont utilisé des assets qu'on connaît. Des assets qu'on connaît, attention, attention. La surprise arrive, la surprise arrive. Attendez, attendez. Là, franchement, l'abondance, elle est ouf. Aïe, 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 les amis. On se remette la fin ? On se remette la fin ? Allez, allez, allez les gars. On se fait plaisir. Ah, c'est fou quand même. C'est fou. Ça a l'air bien, bien puissant. Godkou et VG God. Oh, les CJ4, regardez-moi ça. C'est qu'une partie de l'animation. J'espère que je ne vais pas être déçu par rapport à leur kit. C'est violent. C'est violent, les amis. Ça ne dure pas longtemps. Donc, voilà. Goku, Vegeta, de film d'EBS. Il y a les CJ4 face à à Shenron. C'est quand même propre. Un VG God avec une belle animation. Des Godkou, on en a plein. Du coup, bon, voilà. Mais VG God, là. Aïe, aïe, aïe. Surtout VG God de film d'EBS. C'est dommage qu'on n'a pas un VG God qui reprend ses attaques. Parce que franchement, l'animation est incroyable. peut-être que cette carte va reprendre une partie de ce qu'a fait VG God. Allez, CJ4, regardez comment c'est propre. Aïe, 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 aïe. Est-ce que là, tu as l'impression que c'est tiré d'un jeu mobile, en vrai ? Oui. Là, tu n'as pas l'impression que c'est tiré d'un jeu mobile. Là, clairement, tu as l'impression que c'est une image de... c'est une meilleure image parce que je trouve que... Bon, l'animation sortie il y a quelques années, il n'y avait pas encore la HD. Là, c'est beaucoup mieux défini, je trouve. Bon, là, c'est une vidéo de Twitter, donc c'est un peu pixelisé, mais en vrai, tu vois quand même, en termes de traits, c'est assez propre, quand même. Donc voilà, c'est... C'est fou, quoi. Dis-toi que le jeu va partir jusqu'à 10 ans. Ils vont sortir un film, là, cette année. DBS va reprendre, je l'imagine, un jour, avec l'arc moraux, et puis avec l'autre art. Bon, je ne vais pas parler du méchant pour éviter de spoiler, mais voilà, ça va continuer pendant au moins jusqu'à 10 ans. Et puis voilà, les amis. Bon, rendez-vous le 29 pour la séance de stream. Préparez des shows capiques, préparez du café. On se donne rendez-vous d'ici 24 heures pour un gros live. Sur ce, passez une bonne journée, le petit pouce bleu de soutien, le petit abonnement sur YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch et dites-moi dans l'espace commentaire quel est votre hype sur 20. Voilà. Moi, ma hype, il est over 9000. Voilà. À peu près. Voilà, et bonne journée. Ciao, ciao.